Le train de la relance avec Reporteur d'Espoir Éric Charret Tous les jours, on publie un article plus précisément sur des initiatives qui ont pour but de montrer qu'on peut faire les choses différemment et que ça marche. Et ce à quoi j'ai cru le plus, c'est l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai créé un premier atelier sur Avignon avec ma sœur qui fonctionne depuis 20 ans. Comme cet atelier vraiment fonctionnait très très bien, j'ai voulu dupliquer un nouvel atelier en PACA et j'ai créé Très Atypique il y a 10 ans. C'est un parcours qui dure 10 mois puisque c'est au bout de 10 mois qu'ils peuvent passer la qualification. Puisque l'idée, ça a été de se dire qu'en fait c'était très important que le parcours soit validé, soit fini par une qualification. Donc ça c'est notre organisme de formation qui s'en occupe, BAO Formation. Et donc ces gens restent un an en général, c'est deux fois six mois de contrat. Et on a 9 sur 10 personnes qui effectivement se qualifient à l'ensemble du titre ou à une partie du titre. Dès le départ, c'était et c'est toujours un accueil de jour des personnes en très grande précarité. Donc on accueille de façon complètement inconditionnelle. C'est de l'urgence rue, les gens qui sont dans le besoin. Et pour leur offrir à la fois une mise à l'abri dans la journée, et puis des services essentiels d'hygiène, de sanitaire, de douche, de bagagerie, c'est quelque chose qui est très important pour qu'ils puissent mettre leur bagage quelque part. Des repas, donc matin, midi et après-midi. Et tout ce qui peut tourner autour de ça, on essaie de les redynamiser un petit peu. C'est pas de l'insertion professionnelle, on en est loin encore, mais c'est déjà un premier pas. Et je découvre qu'il y a un monde inconnu, je découvre ce monde-là. On a toujours été dans un entre-soi un peu, dans les quartiers d'où on vient. C'est un entre-soi qui est mortifère. Et là, depuis un an et demi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de barrières qui sont tombées. Il y a une forme d'alignement de planètes. On rencontre des hommes et des femmes issus du monde économique et qui ont l'humain au cœur de leur action. Et nous, ce qui nous importe, c'est vite, vite, avant que le logiciel redevienne à la normale, de créer ces passerelles. Et de créer, j'allais dire, de créer l'amitié. Le train de la relance avec reporter d'espoir Eric Charret.